Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à poser une division décimale dont le diviseur est plus grand que le dividende. On le voit ici, on aura à diviser 5 par 16, 5 divisé par 16, 16 est plus grand que 5 le dividende. Cette division est déjà posée ici, reste maintenant à effectuer les calculs. Et on va le faire, et tu vas voir que finalement, même si cela peut surprendre en entrée comme ça, si on respecte bien les règles qu'on connaît sur la division posée, ça ne sera pas bien plus difficile. Alors allons-y, et commençons donc par se poser la première question qui est, mais dans 5, combien de fois je peux mettre 16 ? C'est bien ça la question qu'on pose au départ. Et à cette question, on voit qu'il n'y a pas de réponse. Enfin, il y en a une de réponse, mais elle est étonnante. Dans 5, combien de fois 16 ? Combien de fois je peux rentrer 16 dans 5 ? On ne peut pas rentrer 16 dans 5. Donc la réponse est tout simplement 0, et on va l'écrire ici au quotient. Dans 5, il y a 0 fois 16. Et c'est comme ça qu'il faut démarrer. Et bien ensuite, on va effectuer notre division posée comme d'habitude. Bien, 0 fois 16, ça nous donne 0. On va l'écrire, même si tu vas voir tout de suite que ceci n'est pas nécessaire. Puis ensuite, on va soustraire 5 moins 0, qui nous donne bien évidemment 5. Alors on voit ici qu'en partant de 5, on retombe sur 5. C'est pour ça que je viens de dire, ceci en réalité, dans la pratique, on n'est pas obligé de l'écrire. Mais ce n'est pas gênant si tu l'écris. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Bien ensuite, comme il n'y a ici plus rien à abaisser, on va être amené à rajouter des zéros inutiles. C'est bien comme ça qu'on poursuit la division posée. Comment faire ? Bien, on peut considérer que 5, c'est comme 5,0. 5, c'est 5 et 0 dixième. De cette manière-là, je vais pouvoir abaisser quelque chose que je n'avais pas au départ, c'est ce zéro inutile que j'ai rajouté. Ce zéro a baissé. Alors attention, ici, au dividende, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rajouté une virgule. J'ai passé donc la barrière virgule. Autrement dit, j'ai passé la partie décimale. Et on sait que dans la division posée, quand on passe dans la partie décimale, on doit également passer dans la partie décimale au niveau du quotient. C'est-à-dire qu'on arrive ici avec une virgule. Autrement dit, la réponse à cette division posée, le quotient, sera de type 0, quelque chose. C'est normal, puisqu'on divise 5 par 16. Forcément, on va trouver du 0, quelque chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, comme une division classique, on va poursuivre notre division. Et pas à pas, on va avancer en essayant d'arriver à un reste nul. Alors ici, ça va marcher. Je me suis arrangé pour que ça marche. On s'arrêtera donc quand notre reste sera nul. Et lorsqu'il le sera, lorsque j'aurai 0, eh bien, on aura la valeur exacte de notre quotient. Alors c'est parti, on continue. Question, dans 50, combien de fois je peux mettre 16 ? Alors ça, c'est un petit peu moins évident. Pour cela, eh bien, on peut écrire les multiples successifs de 16. Donc le premier, bien sûr, c'est 16. Ensuite, le double de 16, c'est 32. 16 fois 2, 32. Le triple, eh bien, c'est 48. À 32, je rajoute encore 16. Ah, 48 ! Tiens, tiens, il fallait aller à 50. Eh bien, on voit que ici, le triple convient tout à fait. Et autrement dit, je peux mettre là un 3 au quotient. Et j'effectue donc 3 fois 16, que j'ai déjà effectué. Je n'ai qu'à l'écrire 48, qu'on va pouvoir soustraire à 50. Voilà, 50 moins 48, ça nous donne 2. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on poursuit tant que le reste n'est pas nul. Je vais donc rajouter un nouveau zéro ici au dividende, le zéro des centièmes. Et je vais donc abaisser ce nouveau zéro, qui va me donner 20. Et on repose la question dans 20. Combien de fois je peux mettre 16 ? Là, c'est facile, évidemment, qu'une seule fois. Du coup, une fois 16 me donne 16. Et on va pouvoir soustraire. Alors, 20 moins 16, ça nous fait 4. Ce n'est toujours pas fini. On va donc abaisser un troisième zéro au dividende. Ce qui revient à 40. Alors, dans 40, combien de fois 16 ? La réponse se lit ici. Une fois, deux fois, trois fois dépasse. Ça va nous donner 32. Donc, ici, je mets 2. J'effectue 2 fois 16, 32, on a dit. Et je vais donc soustraire à 40. Alors, on y est presque, tu vas voir. 40 moins 32, ça nous donne 8. On va donc abaisser un dernier zéro, qui nous permet d'obtenir 80. Alors, 80. Dans 80, combien de fois 16 ? Pour cela, on va poursuivre ici notre petite liste. 48, je rajoute encore 16. J'arrive à 64. 64, je rajoute encore 16. Et là, j'arrive à 80. Autrement dit, 1 fois 16, 2 fois 16, 3 fois, 4 fois, 5 fois 16, ici. 5 fois 16, 80. Je peux donc écrire 5. Effectuer 5 fois 16, qui me donne 80. Et comme tu le vois, on en a terminé. Car maintenant, le reste est nul et zéro. Eh bien, on a notre solution. Le quotient 5 divisé par 16, et donc 3,3125. Et cette séquence est terminée.